hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans cette 26e vidéo dédiée à linux et notamment à lvm pour les débutants aujourd'hui on va s'intéresser donc à monter notre premier volume après une brève vidéo d'introduction sur lvm donc on va créer notre premier volume logique avec toute la chaîne qui en découle et avoir le pouvoir le monter sur un répertoire n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne surtout parlez-en autour de vous fait aider moi à faire connaître cette chaîne alors on va on va repartir tranquillement on va repartir d'un donc de la suite logique comme on avait vu précédemment avec on va reprendre voilà ici donc on situe toujours dans notre système d'exploitation et là on est en train d'exploiter les disques et sur cette étape d'exploitation des disques et bien on situe au niveau de notre file system et notre âme notamment les couches logique basse sont proches du disque derrière on avait vu lors de la vidéo précédente l'introduction à lvm donc c'est à dire lvm c'est tout le cadre noir qui est là qui permet donc d'utiliser des disques via des volumes physiques des volumes groupe et des volumes logique donc sur lequel on va monter nos répertoires nous aujourd'hui on va faire un petit exercice assez simple c'est celui ci donc l'idée c'est de se dire on a deux disques de 1 giga donc c'est deux disques là par exemple on va créer une partition pour chacun de ces disques est ce que l'on veut à la fin c'est disposer en dessous donc j'ai fait volontairement les choses là on a un giga un giga donc voilà et derrière l'idée sur notre file system c'est d'avoir un slash et servez la clave qui de 1,5 giga ceci et un autre ici à côté qui va être des mots et qui va faire lui par contre 200 mégas voilà donc déjà voyez que si on part sur le disque dans notre version standard du partitioning qu'on a vu précédemment ça passe pas un souci c'est que on a 1,5 alors que au mieux on divise par deux donc ici on a un disque de 1 giga et 1 giga ici donc on a la nécessité d'avoir effectivement lvm qui va nous aider à construire cet élément là donc si on devait le représenter ce serait même plutôt quelque chose comme ceci voilà pour bien comprendre l'intérêt de lvm et puis voilà bon ici on économise un petit peu donc ça c'est ce principe là donc du coup sur les volumes logique en dessous ici on va se retrouver avec le même le même principe des répertoires que l'on a juste quoi qu'on va monter tout simplement donc on va voir notre élevé de slash et servez slash servez qui et on va avoir notre élevé ici de slash servez des mots donc nous on va voir ça a constitué tout simplement vous allez voir ça se fait très simplement et manière assez agréable donc on va dérouler notre petite procédure donc première chose déjà on va utiliser toujours notre virtual box et on va donc avoir une machine donc j'ai cette machine l'adapt cap comme là je les lance et c'est pas là on va arrêter direct et on va d'abord lui ajouter deux disques il nous faut deux disques comme si c'était des disques physiques qu'on va rajouter donc on va cliquer ici on va rajouter nos disques donc on va les créer pour l'occasion on va dire donc une allocation dynamique on a dit qu'on vous voulez deux disques de 1 giga donc le premier à faire un giga on le crée et on va en créer un second qui va faire également un giga ici comme ceux-ci créer donc là on a deux disques de 1 giga et effectivement si on veut dessus pouvoir avoir un répertoire qui dispose de 1,5 giga vous voyez que le partitionnement pose un souci donc on va ensuite les ajouter à notre machine donc deb donc on peut pas faire les deux à la fois mais on va créer on va les ajouter un à un voilà et des deux choisir voilà donc notre machine est prête à être lancé donc c'est parti go on va lancer notre machine démarrer donc on va se mettre on va agrandir un petit peu l'écran voilà permettez voilà on n'est pas mal donc première chose à faire donc on a le choix soit on monte directement les disques soit on bénéficie quand même du partitioning qui a un intérêt notamment pour les disques de type système pour notamment ce qu'on appelle les fichiers d'amorçage et du coup ça peut être intéressant là assez souvent quand même globalement on va quand même passer par une partition une partition au niveau de nos disques donc du coup on va faire notre partitioning tel qu'on l'a vu précédemment avec f10 que donc si je fais un sud ou déjà ls d lk je vais pouvoir visualiser ici que j'ai bien deux disques de 1 giga qui ont été ajoutés voyez tout en bas sdb sdc alors voyez qu'il ya déjà du lvm au on y reviendra plus tard c'est notamment quand on a créé notre première installation de debian sur lequel on a retrouvé donc nous on va faire sud ou f10 qui maintenant connaît un petit peu les choses d'eve sdb et là du coup on est parti pour créer notre première partition elle va être constitué de l'intégralité du disque dans notre cas de figure en tout cas on choisit ça en l'occurrence du coup on va choisir une partition de type primaire numéro ça va être un son secteur de départ ce sera le 2048 c'est le premier qu'on va pouvoir utiliser et voyez par défaut il nous propose le maximum qu'on peut attribuer c'est à dire de 2 millions 97 151 et bien on va prendre le dernier secteur pour voir la totalité de nos disques attention là il nous indique une nouvelle partition de type linux a été créée alors nous on veut pas du type linux donc on va taper tirer petite et et là il nous demande l'acronyme pour pour modifier en fait le type de disque alors nous en l'occurrence lvm voyez donc c'est en plein milieu quasiment en 8e vous avez lvm linux donc on va taper 8e et donc là il nous indique voilà que cette partition a bien été modifié en lvm linux on va faire on va enregistrer ensuite on va s'intéresser à sdc on va faire exactement la même chose donc on a créé une nouvelle partition primaire sera là le début la fin et on va faire exactement pareil t et puis on va taper directement 8e on va enregistrer de nouveau et ensuite du coup on va s'assurer que notre noyau est bien connaissance de ces deux partitions donc à faire un des db 1 sud où ça serait mieux quand même voilà et on va faire sdc 1 également donc maintenant on a nos deux partitions c'est à dire qu'on a franchi la première étape on se situe à ce niveau là maintenant on va s'attaquer à lvm première chose on va créer donc les volumes physiques qui correspondent donc les pv qui correspondent à nos deux disques en question donc pour faire ça on va faire on va utiliser la commande pv create et la commande pv create on va lui passer autant de disques que l'on souhaite ajouté en volume physique donc pour ça on va faire nous dans le cas de figure c'est les nos partitions sdb 1 et on va rajouter également dev sdb 2 alors on aurait pu faire deux fois la commande sdc 2 on aurait pu faire deux fois la commande sdc 1 pardon on aurait pu faire deux fois la commande mais là on peut le faire avec une seule commande voyez qui nous dit ok je viens de créer les deux physiques au volume sdb 1 sdc 1 on peut les lister du doux pv display display 2 pv display tout simplement derrière on va pouvoir retrouver donc sdb 1 sdc 1 vous voyez donc les deux qui sont plus bas on peut également faire un sud ou pv s simplement et on va les retrouver de cette manière si on voit que pour l'instant ils ne sont pas utilisés par aucun vg c'est de là l'autre le précédent a été utilisé on voit leur volume et on voit ce qu'on a disponible donc maintenant on va s'intéresser à créer notre volume groupe sudo vg create et on va lui mentionner première chose donc on peut passer un tiré tiré pain pareil pour la commande précédente alors on fait un petit mort on peut utiliser également le man vous voyez que son on lui donne le nom du vg en question du volume groupe qu'on veut attribuer et puis ensuite la liste des pv vous voyez qu'il ya encore d'autres options nous pour l'instant va se limiter à ça donc on va faire un pv create 2 donc l'on va l'appeler vg data et ce vg data on va lui dit on va dire qu'il va servir à agréger cette voyons elle sdp 1 et dev sdb sdc pardon si on j'ai du mal ok donc là on va faire un sud ou toujours de la même manière vg display et on va pouvoir vérifier alors on va passer pipe mort pouvoir avoir une pagination et on voit qu'on a vg data qui est en lvm2 on a donc il est en lecture écriture et ça les évolts et on voit qu'on a bien deux gigas compris dedans donc ça c'est intéressant on va pouvoir donc continuer maintenant ensuite donc pas pouvoir sortir alors on peut faire aussi un sud ou vgs donc là on retrouve les éléments et si on refait le pvs qu'on a vu tout à l'heure on va pouvoir s'assurer que désormais voilà note sdb 1 et sdc 1 sont bien utilisés par le volume groupe vg data donc finalement là on est arrivé au stade où on a un seul volume groupe maintenant on va créer deux élevés correspondant donc pour créer ces deux élevés on va utiliser sudo lv create toujours la même chose c'est très itératif tiré n pour donner un nom assez élevé donc là on va créer un élevé qui va s'appeler lv underscore xav qui tiré grand tel pour spécifier alors on verra plus tard on peut spécifier avec petit l un pourcentage du vg que l'on veut utiliser ou sinon on peut passer un volume fixe donc si on veut 1,5 giga on peut passer 1,5 giga ou sinon on peut dire qu'on rajoute un élevé existant donc là pour l'extension plus x voilà donc là on est dans le cas d'une création avec lv create donc on va passer à 1,5 giga et on va dire qu'on va utiliser donc notre fameux vg data donc là on vient de le créer très bien on va faire pareil pour des mots donc très très rapide voilà lv démo donc qui est notre notre répertoire de démo vous mettez les noms que vous souhaitez et on va faire un sud ou lv display on va pas ils morts comme ceux ci et là on va retrouver donc dev vg data lv xav qui donc ça c'est le chemin vers notre volume logique c'est celui qui va être utilisé pour monter et on voit qu'il utilise donc le lv lv xav qui est le vg data on voit son volume 1,5 giga pour le lv xav qui et ensuite si on passe au suivant on va s'apercevoir que du coup on a notre hop là on va passer au suivant on va passer le démo hop j'ai pas le passé où est-il toc toc yes ce que j'ai pas oublié de le faire comme il faut qu'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand je l'ai créé lv create vg de lv create des mots ah oui j'ai créé un volume alors j'ai dû avoir un message d'erreur que je n'ai pas vu j'ai voulu créer un volume de 1,15 5 giga sur un volume qui n'existait pas pardon 200 mégas comme ceci voilà là il a bien été créé on va remonter on refait notre pipe mort et là on retrouve bien notre élevé des mots de 200 mégas autant pour moi j'imagine que certains l'auront vu j'étais un petit peu trop vite donc on dispose désormais de nos deux lv donc on peut aussi les listes et avec lvs on les retrouve ici et leur volume correspondant maintenant on va avoir besoin de formater comme on l'a vu précédemment formater notre file system qu'on va adosser sur ces deux élevé donc on va faire un sud où nous on veut faire de le x t4 on va pas s'embêter trop mk mk fs point x t4 ou tirer t x t4 choix et là on va faire un dev et on a vu que on va rindy indiquer notre chemin vg data et le chemin qui va jusqu'au lv donc en l'occurrence par exemple qui donc on le format est en format pareil des mots de la même manière voilà donc je rappelle ma commande toujours en avec la flèche duo donc maintenant on a créé notre nos deux nos deux volumes donc moi j'ai pas là j'ai passé juste les slides je vais vérifier que vous n'oubliez pas de petites choses à dire au passage mais on est vraiment dans la démo aujourd'hui donc voilà donc on va créer nos nos répertoires sur lesquels donc on va vouloir monter ses volumes logique donc si je regarde si je fais un df j'ai rien de particulier on va faire à faire sud ou mk dire mk dire et dans ce lâche et servait on va créer alors pour créer plusieurs répertoires avec une seule commande et manière imbriqué on peut le faire comme ceux ci c'est à dire je veux un répertoire xav qui séparait d'un répertoire des mots dans le répertoire et servait comme ceux ci avec accolade ouvrantes accolade fermante des deux côtés ou si j'appuie sur ok je vais faire un ls de se lâcher servait je retrouve bien mes deux répertoires maintenant enfin je les monte alors soit je passe par la commande sud ou mount tiré txt 4 et slash d'eve on va rechercher donc notre vg vg data lv par exemple vous avez qui on va faire un lâcher servait ça je ne savais qu'ils comme ceux ci soit sinon on va faire donc non on le veut de manière persistante et du coup on va les éditer notre slash le tc fs table voilà comme ceci donc on va rajouter ici notre dev donc qui est finalement la même chose que ce qu'on avait avec les partitions les disques d'eve vg data slash lv xav qui ensuite donc on va lui dire sur quoi il va être monté donc ça j'ai servi sa fille on va dire le type file system x t4 derrière on peut passer des options nous on avait vu qu'il y avait le nofail qui était intéressant et on va lui passer 0 et 0 également d'ailleurs chez un yy suivi d'un p copier et coller la ligne et derrière ici je vais juste modifier des mots ici et modifié également ici en des mots comme ceci donc deux points wq j'enregistre derrière je vais faire un sud où on soit je fais un monde global avec le tiré à soit je peux monter cela chez serve et xav qui se lâche et des mots si je fais un moon tiré à global et que je refais mon df df tiré h avec un tiré h vérifier les volumes plus facilement et vous voyez que là sur nos volumes qu'est ce qu'on a on a bien un donc dev alors mapeur donc il ya un côté donc il ya un petit outil qui s'appelle mapeur qui va parler qui nous a permis du coup de monter donc et d'utiliser le système de fichiers donc le volume logique vg data lv xav qui est vg data élevé des mots sur les répertoires s rv xav qui est servi des mots et voyez tout ça finalement avec un découpage qui n'était pas gagné au début quand on fonctionnait avec nos simples disques et notre partitioning puisque derrière on a deux disques qui font un giga et on se retrouve avec des répertoires qui sont découpés à cheval entre les deux ce qui n'était pas gagné par rapport à tout ce qu'on avait vu précédemment voilà donc ça c'était on va dire la première vidéo d'initiation à lvm qu'un outil qui est déjà très très facile voyez à exploiter pour faire ce que l'on a eu à faire donc relativement simple on s'est pas pris la tête avec les limites de segments machin etc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager mais des pouces bleus à commenter n'hésitez pas également à en parler autour de vous et à cliquer sur rejoindre si vous voulez me soutenir et moi je vous dis à très bientôt sur le zafki